C'est trop grave! C'est trop grave! Bon, en fait là toi t'es trop petite ça va te prendre une chaise Non, c'est correct ça regarde! Parfait ça! Il y a trop de différence! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui je suis dans la cuisine avec mon copain Martin, puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un smoothie challenge! Oui! J'ai été inspirée par Hot4Food, la chaîne YouTube qui fait plein de recettes vegan puis ils ont une section de leur chaîne qui est dédiée juste à des challenges de faire des challenges de pizza, de burgers, de n'importe quoi Fait que là je me suis dit que je me mettais au défi de faire un challenge de smoothie! Es-tu prêt? Tu penses que tu vas gagner? Peut-être! Peut-être pas! Mais les deux dans le fond vont être des recettes qu'on a jamais essayé, sans que ce soit égal L'idéal ça serait que vous essayiez les deux recettes à la maison, puis une fois avoir essayé les deux, vous allez pouvoir avoir un bon verdict puis à la fin vous allez pouvoir voter dans le pôle qu'il va y avoir ici à côté de l'écran Bon, go! On y va! T'es prêt? Oui! D'accord! Regarde ça c'est un embras là, on dirait que je suis un autre je suis un jeune laigure Des muscles de million! Bon ben moi j'ai fait une inspiration C'est pas une inspiration de rien dans le fond C'est tarte aux pommes Ah ben attends! On va espérer! Donc j'ai pris deux pommes Après ça j'ai pris deux bananes On aime ça en deux J'ai pris un quart de tasse de cachou Après ça, des graines de chia puis des graines de chanvre J'ai mis deux dates puis de l'extrait de vanille puis j'ai aucune idée si ça va être bon ça va être très voloupé C'est comme lait! Puis je vais prendre du lait de soya Ça a quand même l'air bon déjà Ça sent-tu la tarte aux pommes? Ça sent l'alcool à cause de la vanille Habituellement on met des bananes gelées mais là on fait dur on a pas de bananes gelées aujourd'hui Fait que tu vas-tu rajouter de la glace? Oui c'est sûr que ça serait mieux sinon ça va être dégueulasse On va en mettre un petit peu plus bas que les... On va essayer hein? On va y aller puis si ça y va pas on va en remettre plus Chef Martin tout le temps à peu près C'est environ... ça doit être deux tasses On y va! Pas celle-là C'est celle-là C'est pas bon C'est pas si pire! Ça aurait pris des bananes gelées mais il y a un goût... J'ai peut-être mis une date de trop! C'est trop sucré? Ouais un tout petit peu trop sucré! La consistance ça commence à être bonne! Encore un petit peu! C'est vraiment compliqué toi faire un smoothie! Ça prend une consistance parfaite! Ça prend une consistance parfaite! Prise-toi! C'est-tu parfait pour toi là? Ouais que là c'est crémeux c'est bon! T'aurais moins mis de date! Ça goûte le biscuit... La pâte de biscuit? Ça goûte une sorte de biscuit que j'ai déjà goûté mais je sais pas laquelle! Tu t'es inspirée de quoi? Là je vais faire... Je vais essayer de faire un smoothie au cinnamon bun! Fait que... Comment ça s'appelle? Chaussons à cannelle! Chaussons à cannelle! J'pense! Mais les affaires qui sont en rond là... Oui oui c'est correct! Ils ont compris! La pâte de soeur? Non! Ils ont compris! Les ingrédients que je vais utiliser c'est... Du lait d'amande! Là ici j'ai une banane! Préférablement j'aurais utilisé une banane gelée! Mais là vu que j'en ai pas je vais utiliser de la glace pour compenser pour que ce soit... C'est ça... Plus croix! Puis ici j'ai de la cannelle! Du sirop d'érable! Puis là j'utilise quelque chose de nouveau que j'ai jamais utilisé avant! Dans mes smoothies! C'est des flocons de gruau de quinoa! Fait que c'est du gruau sans gluten! Puis je pense que ça va rajouter le petit côté comme... Crémeux pâte au smoothie! Fait qu'on va essayer ça! Pour voir si c'est bon! Oh! Hum! Ah! Je pensais que t'allais être déçue! Il y a du smoothie dans la caméra. Hein? C'est vrai? J'ai goût de rajouter une autre banane. Hey, on avait pas dit comment... Non, t'as pas de doigt de rajouter des... Non, j'ai rajouté une autre banane. C'est de la triche! Elle modifie sa recette. Mais j'avais pas de recette. Eh, eh! Ils t'ont toute vue, là. C'est correct. Lola, tu veux-tu goûter? Tu veux-tu goûter au smoothies? Je suis fatiguée, papa, alors laisse-moi tranquille. Tu veux-tu venir goûter au smoothies? Non? Là, c'est bon. C'est bon, hein? Là, c'est malade. Tu veux-tu rajouter d'autres recettes pour tricher, là? D'autres recettes, d'autres ingrédients? C'est quoi? J'ai le droit de manipuler. Quelle hauteur tu me veux, là? Ben, mets-toi en tête. C'est quoi ta grandeur normale? Ça, c'est ma grandeur normale. Cheers! Cheers! Hum! 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 Ha! T'as bavé! Peut-tu essayer de mien? Attends, ça, avant. Qu'est-ce que ça sent? La vanille. Moi, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le tête. Qu'est-ce que ça sent, moi? Ça sent bon, ça sent... Ça sent très bon. Ça sent une banane, hein, mettons? Je sais pas. On y va. Oh, il est doux, le tien. Il est comme plus léger, le mien. Il est plus gâteau, pis tout. Goûte le gâteau. Ben, c'est ça, je te disais, ça goûte l'espèce de biscuit, hein. Ça goûte le biscuit pas cuit. Qu'est-ce que le biscuit pas cuit? Mais toi, il y a une banane pas prête là-dedans. Je le sais, mais... Ça goûte la banane pas mûre. Mais c'est pas loin d'être bon, mais c'est pas très bon. Ouais, c'est que moi, on goûte vraiment la banane qui est pas mûre à 100%. Pis si ça aurait été des bananes glacées, la texture serait mieux. Ah, ça fait toute la différence. Ça fait tellement plus crèmeux. Parce que là, il m'a tonné un peu. Ouais, il m'a tonné un peu. Ouais, il m'a tonné. Fait que, mettons, banane glacée, tu peux plus blender. Mais c'est que t'as mis beaucoup de graines de chia, là, c'est que ça s'en vient en pouding, là. Ben, j'ai gagné. Hey! Non, c'est... On va vous laisser choisir, hein, ça va. En tout cas, elle a mis des bananes pas bonnes dans son... Ouais, mais vous, vous allez utiliser des bonnes bananes congelées, là, à la maison, là, mûre, là. J'ai gagné. En tout cas. On vous demande d'essayer à la maison nos deux smoothies. Pis une fois que vous avez fait ça, avec votre jugement, vous allez pouvoir décider lequel était le meilleur. Parce que c'est... C'est comment tu l'appelles? Ton smoothie? Porte de biscuits pocket? Non, 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 il faut leur donner un nom unique. C'est quoi? Moi, c'est inspiration du moment. Ou le mien, qui est... Chausson... Non, c'est pas. Je sais pas, c'est toi qui... Cinnamon Buns, là. C'est pas grave, je recherchais pas. Non, mais donnez-vous un nom unique? Non. Ah, chausson... Incroyable. Fait que votez pour lui que vous préférez dans le pôle, juste à côté, c'est un petit i. Un petit icône de i. Vous cliquez là-dessus, pis vous allez avoir le choix entre les deux smoothies. Tu vas-tu écrire l'inspiration du moment? Je vais écrire l'inspiration du moment, Martin. Merci beaucoup. De chef Martin. Merci pour votre temps. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Tu vas-tu vouloir faire plus de vidéos avec moi? Ben, si je gagne plus le temps, oui. Ok. Bye. Bye. Bonne minute. Sous-titrage ST' 501